Et bien bonjour et bienvenue les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Subnautica. Donc lors de notre dernière vidéo, nous avions réparé ce qui semblait être des radiateurs, non pas des radiateurs mais des réacteurs, peut-être des radiateurs, non j'ai pas y arrivé, des réacteurs nucléaires. Et donc il y avait des brèches et peut-être des fuites radioactives que nous avons réparées, colmatées. Donc peut-être que nous n'aurons plus de radiation dans les jours à venir, apparemment dans les trois jours. Nous avons fait du bon boulot, donc je trouve que c'est pas mal. Alors j'aimerais, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a d'autres points d'entrée dans le vaisseau-mer, je n'en sais rien. Enfin toujours est-il que, là on va, je pense qu'on va rentrer, on va s'éloigner de notre vaisseau-mer, on va rentrer. Voilà, parce que je pense que là on a déjà fait quand même pas mal de boulot sur notre vaisseau-mer. Il y a donc évidemment de fortes chances qu'on croise, d'ailleurs regardez je vais activer tout de suite, et bam, au cas où si on devait croiser une salle bestiole, vous savez le ver de terre géant. Donc on va s'orienter tout de suite, et attendez pas, j'ai faim, non j'ai faim, donc vous savez quoi on va rentrer. Bon, j'entends même pas de bruit de mon copain. Je pense que c'est parfait tout ça. Donc on va rentrer à la base, on va manger, parce que j'ai faim. Et puis on va voir ce que l'on va pouvoir se donner comme nouvel objectif, parce que là évidemment il va nous falloir attendre les 3 jours, voir ce qu'il se passe déjà, est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau ou pas. Je n'en sais rien du tout. Alors évidemment là on a du bleu, du bleu, du bleu, rien que du bleu, rien ne se charge. Ah si ça se charge, c'est juste qu'on est trop haut. Voilà, regardez, on n'a même pas eu un bruit du ver de terre géant. Ok, bah c'est plutôt une bonne chose. Voilà, personne ne nous embête, c'est tranquille. Allez, on rentre, on rentre. Patati patata. Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les 3 jours. Ça, ça va être vraiment encore une découverte, on ne sait pas. Il n'y a pas des poissons par là, non ? A la limite si il y avait des poissons, ce serait pas mal. Si on n'a pas, ce n'est pas grave. Allez, nous voilà de retour à la maison. Et hop, là. Eh bien merci, ça fait plaisir, on est à bord effectivement. Alors, j'ai tous mes outils, tout va bien. Ok, non, je n'ai pas mon truc pour attraper les poissons. Là, mon super... Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Non, ça c'est le terraformer. Il me faudrait mon autre gros machin. Ah, ben te voilà, regarde, je te mets là. Donc je l'ai, le canon à propulsion. Donc ça, je l'ai. Il me faudrait aussi de l'eau. Alors là, je ne sais jamais si c'est ceux-là qu'il faut, comme d'habitude. D'ailleurs, j'ai une bouteille d'eau ici, ben, elle va faire l'affaire. Je ne sais jamais laquelle c'est. Hop, on va prendre du sel. Ah, ben du sel, mais dites-donc. Mais dites-donc, dites-moi que ce n'est pas vrai, j'ai presque plus de sel. Oula, 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 je vais me donner le mal de mer. Alors, est-ce que c'est celui-ci pour me faire de la javel ? Eh bien, oui, c'est ceux-là. Tac, donc on va se faire de l'eau et on va aller chercher... Eh ben oui, on va aller se chercher du poisson. Alors, on va se faire une autre bouteille. Hop. Voilà. Allez, on va me lâcher maintenant. Alors, est-ce que j'ai de la place ? Oui, j'ai de la place. Allez, on va aller pêcher un petit peu. Ça va nous détendre un petit peu à notre petite, après notre dernière aventure. Là, on peut même y aller en CIMOF, avec toute l'énergie qu'on a. Tiens, on va aller, donc du coup, du coup, on va aller par là, tiens. Parce que là, il y a des espèces de poissons, des espèces de poissons plats. Alors, les poils et les espèces de trucs là, et ils donnent pas mal de... pas mal de barres de faim, et puis en même temps, regardez, hop. Voilà, parce qu'on a quand même des torpilles. On va par là, ou par là ? On va tenter par là. Il va falloir que je trouve du poisson, quand même, les gars. Alors, je voudrais pas faire la moitié de l'océan pour trouver du poisson. Voilà, voilà, là, c'est bien. Alors, ok, on sort. Personne n'a l'intention de me bouffer. Oh là là, qu'est-ce que... Alors, ce truc, c'est la meilleure invention du siècle, regardez, hop, à table. Allez, un petit quatrième, voilà, tiens, j'ai vu un petit fragment de sel, là, oh, j'ai obligé d'aller le chercher, on est rendu compte. Ah, oh, voilà. Hop là, ah, 5% d'énergie. Alors, est-ce que je peux le réparer aussi ce truc-là ? Et si je peux le réparer, euh, non, c'est pas là. Si je peux le réparer, comment je fais avec ma soudeuse, là ? Eh bien, j'en sais rien. Torpedoes hand. Oh, bah, il n'y a personne, ah, excusez-moi, c'est mon téléphone, ah là là. On va baisser le son. On va essayer de, hop, hop, pas s'écraser en même temps. Voilà, allez, on arrive à la maison, c'est quand même sympa. La pêche, dans des conditions comme ça, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Alors. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, notre Nautilus. En plus, j'ai une batterie pour toi, hein, une batterie haute capacité, mon pépère. Eh oui. Alors. Euh. Eh bien, on va manger. Voilà, on va manger un petit peu, ça va nous faire du bien. Voilà, on va s'en faire 4. Voilà. Hop. Ça suffit. Et puis, on va manger. Bon appétit, tout le monde. Voilà, on est pas mal. Alors, on a un petit peu de sel, OK. On a une balise. On a une batterie haute capacité qui va nous servir à... Bah, du coup, la batterie, on va la mettre dans notre sous-marin. On va faire ça tout de suite. Hop. On va aller voir notre fameux Nautilus. Donc, on a... Hop, on est donc à 24 sur 600 en puissance. Ici, tout est vide. Voilà, on vient un petit peu, on vient d'améliorer un petit peu, quand même, notre truc. Comment est-ce qu'on se fait des batteries haute capacité ? Est-ce que je ferais bien une petite balade, moi, avec notre truc ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Alors, les batteries haute capacité. Non, c'est que j'étais en train de penser à quelque chose en même temps, figurez-vous. Alors, piles. Batterie haute capacité. Il faut deux piles, du caoutchouc. Piles, il faut des champignons et du cuivre. On devrait pouvoir se faire des piles, quand même pas trop, trop difficilement. Non, je pensais à quelque chose que je vais faire, du coup, tout de suite. Ensuite, si je réussis à descendre, je vais aller virer de ma chambre d'immersion, je vais aller virer notre copain. Je ne sais pas comment l'appeler, d'ailleurs. Du coup, je pense peut-être lui avoir même trouvé un nom. Je vais l'appeler. Viens là. Je vais l'appeler Bouffetout. Mais on va aller le mettre ailleurs, parce que dans un de vos commentaires, vous m'avez fait remarquer que cette salle bestiole, allait certainement me créer des problèmes. Qu'elle allait très certainement me causer des brèches. Et donc, on va éviter de prendre le risque. Alors, regardez. Je vais te mettre en 1. Voilà. Et donc, si j'appuie sur 1, je vais te foutre quelque part. Où est-ce que je peux te mettre ? Parce que quand même, je t'aime bien, quand même. Sur ce truc-là. Est-ce que je peux le mettre là-dessus ? Non, ça, c'est vraiment un... Non, reviens ! Reviens ! Oh là là, regardez-moi ça. Un missile, on vient de la saison. Ah, est-ce qu'il est perdu ? Croyez-vous qu'il est perdu à jamais ? Non, il est là. Toujours avec nous. Il explose de joie. Regardez. Viens. Voilà. Allez, viens, je vais te mettre... J'ai pu entendre du bruit. Allez, viens, on va te mettre ailleurs. Quand même, tu n'es pas... Regarde, on va te mettre ici. Voilà. On va faire un petit nain de jardin. Oh non, non ! Non, ben là, il savait quoi ? Eh ben, non. Eh ben là, tant pis. Eh ben, j'ai envie de dire tant pis. Voilà. Tu l'as cherché, t'as voulu te barrer. Eh ben, c'est tant pis pour toi. Non, mais alors ? Alors, les amis, qu'est-ce que l'on va essayer de se donner comme objectif ? Alors, l'énergie, c'est pas ça. L'énergie, c'est pas ça. Ici. Alors, ce qui serait bien, ce serait de se faire le truc ça. La centrale thermique. Converter la chaleur en énergie. Je ne sais pas trop à quoi ça peut me servir. Lingo de titane, de la magnétite et du lubrifiant. Converter la chaleur en énergie. Je ne sais même pas où ça pourrait se mettre, ce truc-là. Mais bon, c'est toujours une histoire d'économiser les piles, j'imagine. Alors, des lingots de titane. Ça devrait être joint. De la magnétite, ok. Alors, des lingots de titane. C'est pas ici que je vais trouver ça. Toi, je vais t'enlever. Alors, du titane. Est-ce que j'ai des lingots ? Des lingots, je n'en ai pas. J'ai du titane, ok. Pas tant que ça, d'ailleurs. Titane. Titane, non. Ça, c'est de l'or. Hop. Le module d'amélioration en énergie. Alors, recycle la chaleur en énergie pour monter l'efficacité du moteur de 15%. Ça, je peux peut-être le mettre aussi dans mon sous-marin. J'ai oublié un truc ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Voilà, nous, on n'a rien d'intéressant non plus. Alors, il me faudrait du titane. On va aller voir si on peut mettre... Est-ce qu'il y a une baie d'amélioration dans notre sous-marin ? Je ne crois pas que ce soit à l'extérieur, en tout cas. Parce que là, en plus, on voit qu'on voit que dalle. Non, ça ne s'ouvre pas. Il n'y a pas d'emplacement en même temps. Avec un sous-marin pareil, on n'a peut-être pas besoin de faire un truc à l'extérieur. Ça me paraît très logique que ce soit à l'intérieur, mais bon. Vous savez, la logique et les jeux vidéo, parfois, ce n'est pas forcément évident. Ah, c'est quoi, ça, non ? Il y a une trappe, ici. Ah, 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 non. Non. Euh, non, alors, peut-être à l'intérieur. Hop ! Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Hop, 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 ici. Donc, c'est pour mettre notre sim-off. Notre splash-ex. Alors, est-ce que je peux mettre des améliorations quelque part ? Ah, c'était quoi, ça ? Non, c'était pas ça. Ah, bah oui, voilà. Bah oui, je suis bête, puisqu'on a déjà mis les compensations de pression. Alors, est-ce que je peux mettre ça là-dedans ? Alors, efficacité énergétique actuelle, 400%. Alors, ça a l'air intéressant, dit comme ça. Ah, je peux faire une capture d'écran. Ah, c'est génial, ça. Nos signales, check d'attaquable. J'ai déjà vu ça. Vous vous souvenez, on a vu ça dans l'épisode précédent, sur notre vaisseau-mère, où justement j'ai pris, je crois, c'était... Bah, c'était quoi que j'ai pris, attendez ? C'était pas ça que j'ai pris, hein ? Non, c'était ça. C'était ça ou c'était une capture de capacité ? Non, non, c'était ça que j'ai pris. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Ah, il faudra que je regarde. Mais il y avait effectivement marqué, nous signale, check d'attaquable. Ouais. Bah, j'ai envie de dire, c'est... c'est bizarre. Alors, on a un petit peu de puissance, quand même. Alors, on va essayer de se faire cette centrale, je ne sais pas quoi. Parce qu'ici, en puissance, on est quand même pas... on n'est pas à l'aise, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a éventuellement ici ? Du titan, on va le prendre. Hop. Et tout ça, du diamant, du lithium. C'était la magnétite, je crois qu'on m'a demandé, hein. Donc, il faudra qu'on aille la chercher. Bientôt ! Bientôt, mon cher Nautilus. Bientôt, nous prendrons la mer ! Ha, ha, ha ! Et nous partirons vers de nouvelles aventures ! Alors, là, on va dire que ça va faire un jour. Par où je sors ? Par là ! Donc, là, ça ferait un jour. Merci. Aussi, pendant qu'on va remettre mon couteau en numéro 1. Tac. Voilà. Alors, j'ai quoi ? Là, j'en ai 4, 4, 8, 10, 11. J'ai de quoi me faire un lingot de titane, qu'on va se faire tout de suite. Tac, tac, tac. Voilà, mais je n'aurai quand même pas de quoi me faire. Qu'est-ce que j'ai dit que je voulais ? C'est pas ça, il est où ? Numéro 4. 4. Non, 2. C'est la magnétite, en fait. La magnétite... Ah non, c'est 1, la go de titane. Je crois qu'il en fallait 2. La magnétite... La magnétite, la magnétite... Je ne sais plus ce que c'est trop, ce truc-là. Et ça, j'en ai pas, on est d'accord. D'accord, la magnétite, c'est pas quelque chose que j'ai du cuivre. J'en ai d'accord, mais ça, j'en ai plus besoin pour l'instant, tout à l'heure. Ça, je vais me faire mon lubrifiant. La magnétite... Je ne sais plus ce que c'est, la magnétite. Non, c'est du lithium que j'ai en bagage. La magnétite, est-ce que ce ne serait pas le truc violet, là, qui pousse dans le biome des grosses boules ? Non, 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 non. POP, POP, POMME ! Lubrifiant... Ah, il m'en faut 2 graines. On va aller chercher une graine. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va aller dans le biome des grosses boules, voir si c'est bien ça. Et on va... Et on va... Et on va... Voir si on peut trouver, du coup, ce qu'on a besoin. Attendez, je sais donc, comment j'ai dit que ça s'appelait ? La magnétite, c'est bien ça. Allez, si c'est ça... Aïe ! Si c'est ça, on va vers le biome des grosses boules. Ou alors, c'était peut-être les trucs roses qu'il y avait sur l'île. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, les amis. En même temps, ce n'est pas grave, on se balade un petit peu. Voilà. On se fait une petite sortie. J'ai envie de dire, on prend l'air, mais on prend l'eau. Est-ce qu'on va trouver des trucs intéressants en chemin aussi ? Alors là, on dirait... On dira que cela fait un jour. Puisqu'on est d'accord, là. Le soleil brille. Hop là, ça fait un jour depuis notre aventure à l'intérieur du... Du vaisseau-mer. Alors, biome des grosses boules. Où es-tu ? Bon, il nous faudra aussi... Il nous faudra prendre aussi un petit peu les graines. Ah, vous êtes où, mes copines ? On les entend, on les voit pas. C'est quoi ici ? Oh, tenez, regardez. Juste pour voir si... Si ça marche, viens, mon petit. Attendez, ce qu'il va falloir viser, hein. Alors, vu que je suis comme nous. Voilà, je vais l'ai loupé. Oh, purée, 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 purée ! Eh bien, c'est la première fois qu'il nous accorde comme ça, ce petit là-haut ! Et je l'ai loupé. Qu'est-ce que je fais ? Eh, bébé, bébé, il me retourne dans tous les sens. Ah, ah, ah. Attendez. Je l'ai loupé. Je l'ai complètement loupé. J'ai envie de dire que je l'ai défoncé et tout, mais non, en fait, je suis comme d'habitude. Je l'ai foiré, mon truc. Ah, là où il est ? Oh là, oh là, oh là. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que tu viennes m'attaquer, tu vois, mais en ligne droite. Bah, oui. Pour me comprendre aussi, hein. Ah, c'est quoi ? Ah, c'est du titel, bon, pour l'instant, j'avais pas besoin. Non, t'es plus là. T'es parti, hein, t'as eu peur. Il a eu peur, les amis. Il a eu peur, parce que je suis un super bon sniper. Mais je le comprends. Même moi, je me fais peur, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant moi ? Parce que là, je vois rien. C'est quoi, ça ? J'ai vu un truc, là, non ? Il y a des petits poissons. Ah, oui, c'est des... Ah, il y en a... Non, 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 on va pas prendre de risque. Alors, viome des grosses boules, eh bien, j'ai envie de dire, on est arrivé. Voilà, on arrive à destination, on va donc descendre jusqu'à... Bon, plus rien, je vais me faire défoncer, vous allez voir. Alors, il me semble qu'il y a une profondeur, je ne sais plus laquelle, où il va me dire... Ah, tout va exploser ! Euh, je sais plus laquelle... Non, ici, c'est des sels d'aluminium, je crois qu'on trouve, hein. C'est ça, hein. Allez, je vais faire une petite balade. Euh, on va pas aller trop loin, parce que vous savez qu'ici, l'oxygène... De l'or, ouais, je suis très content d'avoir de l'or. Et, comment ça, rien ? Euh, allez, on va pas aller trop loin. Voilà, ça fume. C'est les cheminées volcaniques des fonds marins. Et encore de l'or, voilà. Tu veux de l'or ? Bah, écoute, pas de problème. Je veux juste voir ce que c'est que ces petites cheminées. Coucou. Est-ce que je peux aller dedans ? Est-ce que ça va me cramer ? Même pas ! Même pas, même pas, même pas, même pas. Bon, un diamant, je m'en moque. Je m'en moque tellement de tout ça. Là, là, le diamant. Euh, il est où, mon truc ? Alors, ici, c'est pas ici, en fait, qu'on va trouver, hein, les amis. C'est pas là, hein. Évidemment. Donc, je pense qu'il faudrait que nous retournions. Il est où, mon vaisseau ? Ah, il faudrait donc qu'on retourne, du coup, sur l'île. Ouais, voilà, c'est ça. C'est à ça que je pensais. Mais ça, c'est les sels d'aluminium. Eh ouais. Donc, c'est pas de ça qu'on a besoin, les copains. Bienvenue à bord, Capitaine. Ouais, bienvenue à bord, Capitaine. Par contre, c'est super joli, là. J'ai l'impression qu'il y a plus de... Plus de vie que la dernière fois. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore ces boules. C'est dommage qu'on puisse pas y casser pour... Pour les ramener avec nous. Voilà, voilà, voilà. Ah, pardon ! Ça passe, ça passe. Là, évidemment, je fais encore une... Hop, 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 une connerie, voilà. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas mon copain. Alors, on va essayer de se diriger, du coup. Bon, on va se diriger directement vers l'île. Il nous faut de la magnétite. Alors, on va trouver la magnétite. C'est pas où ? C'est pas ici. C'est pas ici. T'es loin que pas. T'es loin que pas. Oh, purée ! Chant d'astéroïdes, les amis. Baleine en vue. Baleine en vue. Je répète. Mayday, mayday. J'adore ces trucs. Est-ce qu'on voit ses yeux ? Est-ce qu'il a des yeux, d'abord ? Ah ouais, regardez, il m'évite. Il est quand même sympa, il m'évite. Ah, je sais pas s'il a des yeux. Un tourteau, jure. Un mélange avec un crabe et une pieuvre. Il est magnifique, celui-ci. Ah, celui-ci, c'est un de mes favoris. Il est vraiment beau. Mais on va le laisser tranquille. Et on va se diriger vers notre base. Pas notre base, vers l'île. L'île fantastique. L'île aux crabes. L'île aux matériaux extraordinaires. Voilà, alors c'est par où ? C'est par ici. On a la base 1. On a donc là, ici. On vise en plein milieu. C'est tout droit. Allez, on y va. On y va, on est pas mal. On est pas mal. Oh là, ça, c'était pointu. Ok, on se remonte un petit peu à la surface. Oh, purée, purée, purée. Oh, les chargements. Oh, on va prendre un peu de hauteur. Voilà. Ok, c'est pas mal. Et quand même, les amis, vous vous rendez compte ? On vient de là. On vient de là, quand même. On a commencé notre aventure. On n'était qu'à l'intérieur de notre petit submersible, cette petite bouée. On a quand même drôlement progressé. On se retrouve quand même avec un Splash X extraordinaire. On se retrouve également avec un sous-marin, un Nautilus extraordinaire également. On se retrouve avec des torpilles. On se retrouve avec des boucliers. On se retrouve avec des chargeurs solaires. On a quand même grandement, on a énormément progressé. On a trouvé une île, une île, bon, bon, d'accord. Tout ça, c'est arrivé quand même beaucoup sur des petits malentendus. Mais quand même, on n'est pas revenu à un résultat. C'est le résultat qui compte. Et là, quand même, on peut être fier de nous quand même. Et donc toujours pareil, sachant que je ne connaissais aucune mécanique du jeu avant de démarrer. Je ne connais même pas les objectifs. Enfin, presque, presque. Bon, hormis là, évidemment, on sait que les objectifs, c'est de survivre. Alors, il faudrait que mon île, elle, spawn un petit peu, mes petits loups, là. Ah non, je suis peut-être encore un petit peu loin. Allez, voilà. Voilà, c'est déjà mieux. Là, on a le gros rocher, voilà. Voilà. Alors, pour pas que mon truc se fasse bugger, on va rester à peu près un petit peu éloigné. Voilà. Ici, bon, je ne pense pas qu'on craigne grand-chose sur cette île, elle me paraît... Hop, allez, on va se balader. Alors, déjà, euh... Déjà, ce gros rocher, là, tiens. Est-ce que vous croyez qu'il faut l'enlever ? Il y a peut-être quelque chose de caché derrière. Ah, je sais. J'ai envie de tout péter, maintenant. Maintenant que je suis allé dans le... On a réparé les radiations. Alors, de l'or. On a toujours pas de l'or. Allez, on va faire un petit tour. On va sortir de l'eau. Voilà. Ah, on a regardé sa vie, là, même, jusque-là. C'est peut-être ce que j'ai tué en marqué. Regardez-moi sa saleté, là. Mais à la fin, là, c'était un homme du fonds. Sans doute, qu'est-ce que tu fais dans l'herbe ? Viens, là, je te dis. Ah, alors ? Eh bien, oui, c'est comme ça. Bon. Voilà. Oh, il y a encore des crâmes. Bon, eh bien, les amis, voilà. C'est sur cette superbe plage que l'on va se quitter pour cette nouvelle vidéo. Voilà. Avec le soleil. On va bronzer un petit peu. Ça va nous faire du bien. J'espère que notre splash-ex que je vois ici ne va pas disparaître, ne va pas être absorbé par l'île. Et puis, on verra tout ça. Donc là, on va partir à la recherche de magnétite, en espérant que l'on trouve ça quelque part. Donc, en attendant, les amis, je vous souhaite à tous une, il y a toutes, évidemment, une magnifique, une merveilleuse, une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis.